Pénétrer dans cette cour intérieure du centre-ville de Nantes, marcher sur ces pavés qui ont abrité une ancienne poste-chevaux, c'est déjà remonter le temps. Ici, Jérôme Gardet, tapissier d'ameublement, restaure, redonne vie à des sièges marqués par le temps. Formé auprès d'un premier ouvrier de France, il s'attache lui aussi à transmettre son métier. La formation de base, c'est vraiment les fondamentaux. Et ensuite, il faut une bonne dizaine d'années pour apprendre le métier vraiment dans son ensemble. C'est très, très, très technique. Avant de toucher un fauteuil 18e, il faut avoir fait des centaines de garnitures en traditionnel. C'est ça qui est long, c'est d'acquérir les bonnes techniques et avoir les formes dans les mains. Là, Dimitri, il est en train de préparer la housse sur mesure d'un fauteuil polain. C'est ça aussi le grand écart de notre métier, c'est d'être capable de travailler aussi bien sur du contemporain que sur du traditionnel. Bergère Louis XVI, fauteuil des années 60 ou encore conception de rideaux, Dimitri est engagé dans un parcours d'apprentissage de 4 ans. Une reconversion mûrement réfléchie après un premier métier comme carrossier peintre. Je ne m'y retrouvais plus dans l'esthétique et la beauté. J'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui avait plus de sens. J'avais envie de quelque chose de plus rigoureux, de plus précis. J'avais aussi envie de diversité. Je voulais travailler des formes différentes, je voulais travailler des hauteurs différentes, des formes différentes et des courbes différentes, et des couleurs différentes et des matières différentes. Toujours la main, la tête et la main. Parce qu'on ne fait pas un poulain ou on ne fait pas un cabriolet tête baissée. Il y a une réflexion sur chaque fauteuil. Et après, il y a une technique à avoir et à acquérir au fil des années. En pays de la Loire, le secteur des métiers d'art recense 1800 entreprises. Elles emploient 6000 personnes dans les domaines du patrimoine, de la décoration, de la mode ou encore de la fabrication d'instruments de musique. 281 métiers d'art sont répertoriés en France, certains plus confidentiels, comme celui de Marie-Hélène Soyer, émailleuse sur métaux. Elles conçoient des pièces uniques pour des architectes et des designers, une alchimie entre le métal et l'émail. Il faut énormément chercher pour arriver à un échantillon. Et après, on note tout, on contretipe. Et moi, le principal de mon métier, c'est certes la création de textures, d'effets de matière, mais c'est surtout leur reproduction à des échelles différentes. Également, maître d'art, elle transmet son savoir-faire à Émilie Thibault, émailleuse dans une manufacture de la région. À Bretagne émaillage, on va nous demander de pulvériser du jaune, du vert, du bleu. Il faut que ce soit très bien émaillé, mais il faut que ce soit très homogène. Marie va justement déstructurer la couleur et en faisant des mélanges, en saturant les couleurs, en faisant des techniques qui ne sont pas des techniques manufacturières, créent des nouveaux effets qui vont plaire à ces prescripteurs. Créé en 1994, le dispositif Maître d'Art Élève permet de pérenniser et transmettre des gestes, des techniques artisanales et artistiques. Merci. 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 Merci.